On a décidé de créer un outil collectif pour rendre les produits bio locaux accessibles au plus grand nombre et notamment aux enfants, via la restauration collective. La bio d'ici, c'est une plateforme de producteurs bio locaux à destination de la restauration collective principalement. Et puis aussi, on a quelques débouchés complémentaires, restauration commerciale, les refuges, des restaurants, des traiteurs et un petit peu des magasins bio, notamment ceux qui font du vrac. C'est un outil collectif. Moi, je ne voulais absolument pas faire quelque chose de personnel et d'individuel. Donc, on est en société coopérative d'intérêt collectif. Avec dedans, des producteurs, les salariés, des bénévoles, une collectivité. C'est nous qui gérons l'articulation de l'offre et la demande. D'assurer une continuité dans l'offre, d'accompagner le développement de l'offre et de la demande et d'articuler les deux. Et puis, surtout, de simplifier tout le travail administratif et commercial entre les deux. Parce que si elle veut travailler avec chaque producteur individuellement, la collectivité, ça va être très compliqué pour elle. Donc, on simplifie. On est vraiment des facilitateurs entre les deux. Et effectivement, des développeurs de filières. On a 8 ans. C'est notre huitième année. On est 29 associés dans la coopérative. On est 4 salariés. Pour l'instant, on a vendu 500 tonnes de produits et on touche autour de 200 établissements. Sachant que dedans, il y a des cuisines centrales qui, elles-mêmes, servent des écoles. Donc, on estime qu'on touche autour de 500 écoles, à peu près, ce qui fait autour de 100 000 convives. On travaille à l'échelon des Pays de Savoie, puisqu'on est un outil territorialisé. Et on touche autour de 100 000 convives. Voilà, 80 000 enfants, peut-être, en estimation. Ça fait à peu près 400 tonnes. Et puis, il y a d'autres types de clientèles, restauration d'entreprise, restaurants, refuges, etc. Mais notre public prioritaire reste le scolaire. Démocratiser l'accès aux produits bio locaux, de le faire avec des producteurs, en leur apportant aussi des prix rémunérateurs, parce que c'est quand même aussi important. Voilà, donc avec toute cette éthique-là et cette cohérence-là. Les équipes, elles ont plaisir quand même à faire ça. Parce que ça donne du sens aussi à ce qu'elles font, les équipes de cuisine. Donc, ça, ça fait partie aussi des plus. Ça rentre en résonance avec mes valeurs. Moi, j'ai eu tout un parcours dans des entreprises classiques. Mais là, aujourd'hui, tout ça m'est utile d'avoir travaillé, y compris dans des grands groupes, etc. Donc, tout ça, ça m'a apporté un bagage technique, un bagage de connaissances. Et de mettre ce parcours-là, ces compétences au service d'un projet utile pour les producteurs, pour le territoire, pour la santé, pour l'environnement. Et collectif, c'est tout ça qui, pour moi, c'est vraiment en résonance avec mes valeurs, avec mon envie. Voilà. C'est déjà le fait de créer quelque chose de zéro. Moi, je n'avais pas tombé dans l'entrepreneuriat quand j'étais petite. Donc, c'est vraiment, moi, le projet, l'objectif, la finalité, qui est de rendre le bio accessible à tous à travers la restauration collective. Et puis, de faire aussi un projet collectif. C'est ça qui m'anime, en fait. C'est ça que j'avais envie de faire. Et je pense qu'on est... Alors, c'est un projet qui vit et qui évolue en permanence. C'est très satisfaisant d'avoir créé quelque chose de concret, d'utile. Moi, c'est la cohérence, quand même, du projet par rapport à mes valeurs et de faire quelque chose de concret. Voilà. C'est ces deux choses-là qui sont importantes pour moi et qui m'animent. J'ai décidé de lancer cette initiative parce que je me suis rendu compte que c'était compliqué pour les producteurs de travailler directement avec la restauration collective. Qu'il y avait un chaînon manquant entre les deux, commercial et logistique, pour assurer cette relation de manière significative, pérenne, efficace, etc. Les collectivités, elles peuvent s'adresser à un producteur qui est juste à côté pour le fournir en direct. Parce que nous, on n'est pas un intermédiaire de plus parce qu'on a une plateforme de producteurs. Mais quand même, ce n'est pas tout à fait pareil que de travailler directement avec le producteur. Mais la difficulté qu'elle va avoir, c'est que si elle ne s'adresse qu'à un seul producteur, peut-être qu'il n'aura pas la quantité dans la durée ou peut-être que si elle veut augmenter, ça ne va pas fonctionner ou peut-être que, lié à ces cultures de l'année, si c'est du maraîchage, il aura une année et puis il n'aura pas l'année d'après. Donc nous, on permet de lisser tout ça. Et puis les producteurs, ils ont autre chose à faire qu'ils ne peuvent pas être sur leur tracteur, faire leur yaourt, enfin, faire leur vache, faire leur yaourt et en même temps, répondre au téléphone, prendre les commandes. Il y a un moment où ça ne passe plus, même s'ils travaillent souvent avec des horaires hyper élastiques. En fait, ce qu'il faut, c'est rendre, enfin, ce n'est pas moi qui ai sorti cette phrase, mais je pense qu'elle est vraiment juste, c'est rendre le développement durable désirable. C'est-à-dire que si on dit aux gens « il faut le faire parce que sinon, on va dans le mur, la santé, l'environnement, etc. », ça ne suscite pas une envie de faire. Au début, moi, j'avais un discours très militant. Le bio, pour la santé, il faut, etc. Et en fait, je me suis rendue compte que les gens ont, enfin, chacun, nous, on a une variété d'interlocuteurs, des chefs, des gestionnaires dans plein de structures différentes, des élus, des parents, etc. En fait, il y a une variété de profils et chacun a un rapport différent avec la nourriture. C'est lié à notre enfant, c'est lié à notre histoire. Il y a des gens qui s'en foutent complètement de l'aspect santé, mais qui, par contre, vont être très préoccupés par les producteurs locaux, etc. Il y a des entrées très, très différentes. Et donc, du coup, j'ai complètement arrêté ce discours très militant. Avant, je pense que je saoulais les gens, franchement, en premier entretien. ça n'a pas été préjudiciable puisqu'on a quand même eu des clients. Mais bon, en tout cas, j'avais le PowerPoint, les arguments, les études, les machins. Et en fait, je ne fais plus du tout ça. Maintenant, j'essaie de voir d'où vient la personne, de quel horizon, quels sont ses freins, au contraire, quels sont les envies. chacun, en fait, on a tous un prisme, une paire de lunettes pour voir le monde et que ma paire de lunettes, ce n'est pas ta paire de lunettes. Et se dire qu'il ne faut pas vouloir plaquer sa vision sur les autres. Ça ne marche pas, en fait. Donc, c'est vraiment comprendre la vision de l'autre et puis, du coup, rentrer avec sa vision et comme il y a plein de portes d'entrée possibles, voilà. Maintenant, je suis beaucoup plus adaptable et souple par rapport à ça. Pour aborder un sujet comme ça, en fait, c'est un peu de la conduite de changements globalement. C'est-à-dire que souvent, les freins, on va vous avancer des freins techniques. Je n'ai pas de légumerie, enfin, voilà, les délais de commande, peu importe. Des freins financiers, ça coûte plus cher, etc. Mais les vrais freins, ils sont culturels, en fait. Et donc, du coup, il faut essayer justement, en utilisant les portes d'entrée de l'interlocuteur, mais de lever ces freins culturels en lui montrant, en trouvant justement les portes d'entrée positives qui font que la personne se dit oui, j'ai envie d'y aller. Et donc, c'est cette approche un peu globale. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de lui dire j'ai des carottes bio, j'ai des clémentines si la personne, elle n'a pas envie d'y aller. Donc, c'est une approche plus globale. Dans cette approche-là, en fait, le fait de créer du lien avec les producteurs, il ne faut pas juste avoir un discours qui vise à argumenter, où on vise simplement, parce qu'on va être argument contre argument. Voilà. Donc, c'est aussi toucher les tripes et le cœur de la personne. Et pour ça, c'est comme je le disais, trouver elle ce qui la motive. Et puis, ce qui marche bien aussi, c'est de créer du lien. Donc, ça, on a fait plusieurs fois, c'est de créer une rencontre entre les producteurs et les chefs de cuisine, par exemple, ou les gestionnaires. Voilà. Et du coup, qu'ils puissent goûter les produits, rencontrer les gens, voir que derrière le produit, il y a une vraie personne. Ça, ça marche. Parce que du coup, on parle plus, on parle vraiment au cœur et aux tripes des gens. Et ça, ça déclenche. Ça, ça déclenche de l'envie. Si on n'est pas assez clair au départ sur le fait que, enfin, les prérequis, quand même, pour pouvoir travailler avec la restauration collective, parce que tous les producteurs ne sont pas adaptés à ce marché. Et donc, il faut quand même être assez clair, parce que parfois, dans ce monde-là, on ne veut pas de l'écologie, etc., on a la culture un peu du consensus, on ne veut pas, donc, du coup, qu'il y ait de conflits, etc., mais ce n'est pas être conflictuel que d'être clair sur le cahier des charges, les prérequis, les exigences, parce que si on ne l'est pas au début, ensuite, mais ça part en sucette complet, parce que, quand les volumes augmentent, ça devient ingérable. Et c'est source de tensions et voire vraiment de difficultés par la suite. Le bio-restauration collective, ça reste encore autour de 3 %, donc on est encore loin du compte, donc il y a encore tout un chemin à faire. Et puis, du coup, c'est un travail quotidien pour articuler l'offre et la demande, faire en sorte que les deux se développent harmonieusement. Donc, on a fait un long parcours, déjà, c'est pas mal, mais il y a encore beaucoup à faire. Et nous, d'ailleurs, cette initiative qu'on a sur les Savoies, on est une vingtaine de plateformes comme ça de producteurs biolocaux en France pour la restauration et on travaille vraiment en réseau. Maintenant, on a créé une association, d'ailleurs, pour nous, et ça nous permet de mutualiser énormément de choses, de gagner du temps, d'éviter des erreurs. Ça crée une dynamique collective qui est intéressante puisque forcément, il y a des hauts et des bas, donc ça booste aussi, ça permet de surmonter les difficultés. On est une quinzaine sur les 20, 25 plateformes qu'il y a en France qui est dans cette association. Ça s'appelle Manger bio, ici et maintenant. On a un producteur qui est à Gruffy, qui fait des yaourts avec qui on travaille énormément, la ferme du Parquet. Et lui, il a choisi vraiment, il y a 70% où il travaille pour la restauration collective, donc c'est un vrai choix parce qu'il voulait toucher les enfants. C'était important. Il y a différentes filières sur lesquelles on n'a pas encore énormément. On n'a pas beaucoup de viande ici parce qu'on a beaucoup d'élevage laitier. Donc voilà. Avec l'augmentation des volumes aussi, ça dépend aussi de la dynamique. S'il y a une accélération, il y a certainement plein de filières sur lesquelles on n'aura pas assez. On n'a souvent pas assez d'œufs. On n'a pas encore assez de légumes aussi. Après, il faut que ça colle effectivement avec ce qui est disponible et que ça colle avec les prérequis de la restauration. Il ne faut pas avoir des petites quantités, il faut quand même avoir des quantités suffisantes. Après, nous, on articule avec plusieurs producteurs donc on peut aussi... Oui, voilà. Mais il faut venir avec suffisamment de quantité pour que ça justifie quand même le déplacement pour venir à la plateforme. Je pense que le parc, c'est important. Peut-être aussi qu'il ait une bonne connaissance, une connaissance suffisante du fonctionnement de la restauration collective et de ses exigences. Et pourquoi ces exigences ? pour pouvoir nous envoyer des producteurs qui seront en capacité de travailler vraiment avec nous dans la durée. On a un outil qui fonctionne et puis on travaille aussi dans un réseau d'acteurs. Donc on a une bonne connaissance de l'offre et la demande par rapport à ce marché de la restauration collective. Ça fait huit ans qu'on ne fait que ça. donc on est un peu expert aussi quand même de ça, de cette relation et de ce qui marche et peut-être ce qui ne peut pas marcher aussi. Quand même, c'est que les... En fait, il y a une diversité de débouchés qui est possible pour un producteur. Et c'est important que chacun, surtout quand c'est un producteur qui s'installe, qui réfléchisse effectivement à ce qu'il veut produire, mais aussi pour qui il veut le produire. Parce que le mode de commercialisation, c'est très différent de livrer pour une AMAP, de livrer pour la restauration collective, d'être associé dans un magasin de producteurs, de livrer pour les circuits longs, par exemple, pour des magasins classiques. Alors, il peut parfois articuler plusieurs débouchés, mais il faut qu'il comprenne quand même concrètement qu'est-ce que ça va impliquer en termes de disponibilité, en termes d'exigence. Voilà. Donc, et du coup, en effet, nous, pour la restauration collective, il y a des exigences qui sont assez élevées, parce qu'on est sur quand même de la quantité, etc. Donc, tous les producteurs ne sont pas forcément adaptés à ça. L'idéal, ce serait que toutes les collectivités, notamment toutes les cantines scolaires, fassent 50% de bio et le maximum de local. On n'a pas toutes les filières ici, mais après, on peut aller à l'échelle de la région. ça serait déjà pas mal, 50%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...